Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la review du Darksman de chez X-Time Studio. Donc merci à Samuel de me donner l'opportunité de faire cette review. On va passer maintenant à la description, à la présentation de cette statue. Donc sur le carton d'emballage, nous avons le poids de la statue, le poids du carton, les dimensions du carton, les différents éléments, adresse et adresse internet de X-Time Studio, le nom de la statue d'Arsmall en version 1 quart et version du film. Donc les différents éléments habituels, fragiles et c'est la numéro 56 sur 270 exemplaires. Donc ça c'était le sur-emballage. En ce qui concerne l'emballage, sur le dessus nous avons une illustration de la statue, Darth Maul Star Wars. Sur les côtés, on retrouve Star Wars et Darth Maul. Sur ce côté, Star Wars Disney. De l'autre côté, encore une fois, Star Wars et Darth Maul. Et enfin de l'autre côté, Disney et Star Wars. Et sur le dessus, on retrouve aussi bien sûr le logo de chez X-M. Donc j'ai bien sûr déjà déballé toutes les pièces, car elles sont assez lourdes, donc ça aurait été un peu chaud avec l'appareil. Donc il y a toutes les pièces. Donc il y a les deux pièces du socle, les deux pièces du cible, les différentes pièces de la cape, la tête, il y a deux bras et les deux parties du corps. Et il y a aussi le guide de montage qui est juste là, qui va nous aider à monter la pièce. Voilà, on se retrouve pour le montage de la statue. Là, nous avons parti du dos. Voilà, après étape suivante, le corps de Darth Maul. Donc numéro 5. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Étape suivante. Alors, on va mettre en place la cape. C'est parti. 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 On va la remise en place de la carte. Je pense qu'on va bien en chier pour la mettre celle-là. Maintenant, des petits bouts de calpe. 7, 8, 7, 7. C'est ça. C'est bon. 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 Voilà. Après. 10, 11, 5, 10. ça c'est le 11 maintenant les bras le deuxième bras voilà après ça va être au tour de la tête et du sabre voilà je vais te souhaiter merci on a tous les deux c'est parti 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 enfin c'est parti C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà, place au visuel. Je vous ai épargné le montage car c'était assez chaotique et assez compliqué. Voici le visuel. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 On se retrouve pour la conclusion. Cette statue est vraiment une tuerie. Le paint est formidable. Les textures sont formidables. La texture du métal du vaisseau est superbe. La texture du sable, pareil. Les habits, pareil. Le visage est ultra détaillé. Le seul petit défaut qu'on pourrait trouver à cette statue, ce serait qu'il n'y ait pas un light up dans le sabre. Mais c'est vraiment un petit défaut par rapport au travail fourni. C'est vraiment excellent. C'est pour moi, à ce jour, le meilleur Darks World que j'ai vu en statue. Et je peux même réduire ça à l'univers Star Wars. Alors franchement, au niveau dynamisme, j'ai rarement vu ça. C'est une très très belle statue. Pour ce qui est des mesures, elle fait environ 72 cm de haut. Pour 57 cm de profondeur. Et environ 40-45 cm de largeur. Vous pourrez trouver cette statue via un contact à Singapour. Puisque XM Studio n'a pas les droits Star Wars en Europe. Elle vous en coûtera environ 850 euros. Plus les frais de porte, plus les frais de douane. C'est une statue qui vous reviendra environ à 1000 euros. Franchement, ça les vaut. Ça les vaut vraiment. Donc voilà. J'ai été ravi de faire cette review. Et je vous en remercie d'avance. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501